Plusieurs artistes de l'exposition Rélation s'intéressent aux questions autour du territoire. Je suis ici avec Neila Naoufal pour discuter comment les artistes de la diaspora dessinent des nouvelles manières de voir le territoire. Neila est auteure, critique, activiste et chercheure en art et environnement. Elle s'intéresse particulièrement aux démarches des créateurs autochtones et aux projets qui réinventent la manière d'habiter les lieux. Dans les œuvres Quiromancie numéro 9, numéro 3 et Quiromancie numéro 9, numéro 6, Moridja Kitangui Benza aborde, d'entre autres des notions autour du corps, du territoire, de la cartographie et de la transformation. Avec ces œuvres, Moridja propose pour la personne diasporique une forme de cartographie alternative qui prend naissance dans les creux de la main. Peux-tu développer un peu? Oui. En fait, quand je regarde ces œuvres, je suis frappée par le fait qu'on voit des méandres, des sinuosités, des cours d'eau. Je vois vraiment dans ces œuvres une sorte de cartes et une sorte de correspondance en fait entre sa pratique, son pinceau qui ruisselle. C'est un peu comme s'il s'appropriait des outils picturaux pour redessiner le monde en quelque sorte, pour s'approprier un monde qui à la base n'était pas à lui et d'en faire quelque chose de plus corporel, de plus intime, quelque chose qui est tissé avec le lieu. C'est comme une manière de reprendre du pouvoir sur des récits, de réinventer le monde à sa manière. Se déplacer dans le monde, c'est quelque chose de très politique pour de nombreuses personnes. Parce que de nombreuses personnes ne sont pas des citoyens autorisés dans certains pays, qui sont souvent des anciennes puissances coloniales, n'ont pas de visa pour y accéder. Puis dans ça, je trouve qu'en fait, tracer, retracer le monde. Dessiner des frontières, redessiner des frontières, c'est très politique. Oui, et justement, en parlant de ça, l'œuvre d'Inka Chanibare, Victorian Dancers, est issue d'une série qui s'appelle Creatures of the Mapa Mundi. Et c'est une œuvre qui a été inspirée, en fait, d'une carte médiévale, la carte Hereford, et aussi justement de cette idée-là de la frontière, de la migration. Alors, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans cette œuvre qui est, d'un côté, il se sert de cette carte comme inspiration, mais aussi, il invite des personnes de diverses communautés à contribuer à cette carte-là pour créer un dialogue autour de la migration. Si on voit ces toiles, ce sont des courtes points de narratifs qui ont été aussi utilisés pendant longtemps par les Afro-Américains comme une façon de raconter une histoire, comme une façon aussi de proposer une différente cartographie. Alors, je pense que c'est intéressant aussi de penser à cette œuvre comme nous proposant une autre façon d'envisager le monde. Est-ce que dans cette œuvre, il y a comme du tissu panne-africain qui est utilisé, du tissu wax, ça s'appelle? Oui. Je me suis toujours posé des questions sur ce tissu, d'où il venait. Le tissu wax est perçu comme étant authentiquement africain, mais son histoire est plus complexe que ça. Les colonisateurs hollandais se sont appropriés des techniques tubatiques en Indonésie et ils ont ensuite industrialisé et revendu ces tissus en Afrique. C'est vraiment quelque chose de très beau visuellement, mais aussi tout un symbole à utiliser, en fait, qui symbolise en quelque sorte comment on est fait à partir de nos migrations, de nos voyages, qu'il n'y a pas de sources pures. Et pour moi, ce tissu symbolise un peu tous ces voyages, ces migrations, ces allées et ces retours. Oui, cette notion-là de l'hybridité, de fusion aussi. On parle un peu de toutes ces identités rhizomes, interconnectées, des personnes de communautés diasporie qui se sentent appartenir à plusieurs lieux. Mais en même temps, je me demande, on est quand même sur des territoires autochtones qui n'ont pas été cédés. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se sentir appartenir à ce lieu? Et je crois qu'il y a une autre œuvre dont tu voulais me parler qui touche à ces questions-là. Justement, l'œuvre de Ginny Yu, Perpetual Guest, nous pose ces questions-là. Cette œuvre, Perpetual Guest, une invitée perpétuelle, est située horizontalement sur le sol. Puis, je trouve que c'est intéressant parce que, justement, c'est une manière de s'ancrer à elle-même, l'artiste, dans ce lieu, dans ce territoire autochtone qui n'a pas été cédé et de, en fait, rendre littéralement tangible, visible ce territoire par son œuvre. Et je trouve que, de cette manière, elle se pose un peu la question de sa complicité dans cette politique canadienne colonialiste dont elle bénéficie, dont nous bénéficions en tant que personnes qui habitent ici, qui ne sont pas autochtones. Je trouve aussi que ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'elle montre que le colonialisme, c'est toujours actuel. Qu'elle se pose aussi la question de la responsabilité, de la d'une personne immigrante, du fait qu'en fait, qu'on peut former des coalitions d'alliés avec les personnes autochtones en vue de décoloniser la terre, mais qu'en fait, cette coalition est toujours quelque chose de fragile, de vulnérable, comme cette œuvre, parce que nous ne sommes pas des personnes autochtones et que nous ne le serons jamais, nous serons toujours des invités perpétuels. Il me semble que tout ça est un peu présent dans l'œuvre. Merci beaucoup Néla. Merci Tania de m'avoir invitée à parler de ces œuvres passionnantes et de ces artistes fascinants, fascinantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada